C'est parti ! A la même ligne de départ Mais l'un a perdu la vitesse, l'autre pas Mais du moins, oui, mais vachement moins Donc, allons-y sans plus tarder Donc, je viens quand même de louanger le tout Mais on va quand même s'entendre que Après la saison 3, mon constat c'était que Bon, on dirait que c'est de moins en moins bon Au fur et à mesure que le temps passe Et cette saison là nous confirme un peu que c'est le cas C'est la plus mauvaise du lot Mais ça demeure quand même Tout à fait correct C'est juste que Comment dire J'aime pas dire ça parce qu'un filler ça peut être bon Mais ça sentait le filler à plein nez On sent bien qu'ils ont allongé Ce moment là dans le manga Qui est tellement court je me dis Que ça devait vraiment être futile Mais bon, on l'allonge Et on a là un des entraînements Dans les récits Les plus lambda Qu'on a jamais vu, je trouve Beaucoup plus calqué sur la réalité Dans le sens où on se dit, avec ce qu'on voit On se dit bien qu'il doit progresser Mais que c'est probablement subtil Comme dans la vraie vie Et ça faisant C'est pas très enthousiasmant Mais l'enjeu principal que je donnerais peut-être À cette espèce d'entraînement par les Hashira C'est que Ben on dirait que c'est juste Tanjiro qui progresse On voit qu'il y a d'autres profondeurs qui le font Mais souvent On les perçoit comme étant À la ramasse Le travail de Tanjiro parvient à les faire gagner en motivation Mais on ne s'imagine pas qu'ils deviennent vraiment À ce point-là plus forts Il n'y a pas de personnages nouveaux qu'on découvre à travers ça non plus Ben il y en a un au Karadesan complètement oubliable Donc je serais très surpris qu'ils fassent quoi que ce soit Mais ça peut être Ça peut arriver C'est pas une obligation Mais bref Vraiment un entraînement qui s'en met juste pour Tanjiro seulement On peut penser à celui avec le pilier de la brume Où il doit En fait les autres profondeurs Servent À l'entraînement de Tanjiro Mais eux ils n'ont rien à faire C'était un peu ridicule honnêtement Et c'est quand même drôle qu'il y a des ajouts ici et là Mais que l'entraînement avec le pilier de l'amour C'est bien ça Je ne sais plus Le pilier rose Peu importe la fille Là il n'y a pas d'ajout C'est juste Tu fais le grand écart C'est fini Encore une fois Ça se fait comique Mais en même temps On est censé voir un sens d'entraînement là-dedans Absolument rien Il y a Inosuke qui est un peu plus effacé Mais qu'on le sent quand même Il progresse à travers l'entraînement Ça va Zensu Pas du tout Et c'est vraiment là le gros bémol C'est l'entraînement Pour essayer de rendre les forces plus fortes Mais on n'a pas cette impression là Que ça arrive Même pas à Tanjiro Pourtant pour qui l'entraînement Est censé être dédié Oui on me dira Pourtant il pousse la rush La rush il est le plus fort On attend encore de voir la différence en combat C'est surtout ça Donc il y a ça Aussi dans cet arc là Ce mini arc C'est que 9 épisodes Si je ne me trompe pas On va développer davantage Quelques personnages Mais Avec la dernière saison On voyait déjà que Au niveau des histoires de personnages C'était parfois pas fou du tout Ben Ça se poursuit un peu Donc Le pilier de l'eau Gyu Si je dis bien son nom Je ne sais plus Je m'en fous un petit peu On en apprend plus sur lui C'était quand même intéressant Parce que c'est le premier pilier Qu'on voit dans la série Et son histoire est globalement Vraiment mauvaise On apprend que Bon Il a une mauvaise perception de lui Il n'a pas confiance en lui Parce que jadis Il n'était pas un bon Pour Fender du tout Il avait son meilleur ami Et on apprendra Que son meilleur ami En fait C'était L'espèce de Pourfendeur masqué Qui avait été tué Par le premier démon Important Que Tanjiro avait vaincu Il portait son masque de renard Et que Tanjiro S'était battu Contre un esprit fantôme De ce dernier Pour réussir à couper La grosse roche Ben c'était lui L'ami plus doué Que Gyu l'était Et qu'il avait Un complexe d'infériorité Il s'est dit Pourquoi lui est mort Par moi Et la culpabilité À travers ça Mais l'enjeu C'est que Bon Ça pourrait fonctionner Si Gyu Il n'était pas un pilier Si il n'était pas Ultra balaise Je veux dire Il a réussi à défoncer Une lune Du premier coup Sans même C'était hyper facile Il est très fort Comment est-ce qu'il peut être Aussi fort Alors qu'il a aussi peu Confiance en lui Il n'était pas bon Et soudainement Il est devenu Un des meilleurs Pourfendeurs du monde Comment ? D'où est-ce que ça sort ? Pourquoi ? Encore une fois C'est pas comme S'il était un génie Un génie Qui ne Qui ne s'assumait pas Non il n'était pas génial C'est ça le but de l'histoire Donc je ne sais pas Une grande fois Son ami Ce n'est pas une référence En puissance On le répète Il s'est fait vague Par le premier démon Important que Tanjiro A vécu dans la saison 1 Donc probablement Que oui c'est un démon Plus fort que la normale Est-il excessivement fort ? Non Donc son ami En fait n'était pas Très fort Tout simplement Et c'est dommage Dans le sens où Je pense qu'à travers Le personnage de Gyu On aurait dû développer Plus davantage Un personnage Aussi énigmatique Et pas très développé Celui qui a un masque Un long nez Qui a entraîné Tanjiro Au début J'ai oublié son nom aussi Je pense qu'il y a le même Doubleur que Jiraya Donc j'aime bien l'appeler Jiraya aussi Donc développer ce personnage-là Avec ses relations Avec Gyu Ça aurait été Beaucoup plus intéressant Qu'aller revoir Ce personnage-là Celui avec Vazor Honor Ça apportait pas grand-chose Et ça aidait pas L'histoire à Gyu Donc forcément C'est réglé Et c'était pas ouf A mon avis Aussi On apprend L'histoire du pilier de la roche Donc prenez L'histoire du pilier de la brume Et l'histoire du pilier du vent Combinez ça ensemble Et c'est son histoire Rien de fou Là-dedans On n'explore même pas Pourquoi il est aveugle C'est une naissance Peu importe Et comment est-ce qu'il fait Quand même Pour voir malgré ça On s'en fout On n'aborde pas ça Ça serait peut-être intéressant Beaucoup plus que ce qu'on a eu Encore une fois C'est un peu comme avec La pilier de l'amour Il est juste fort de naissance C'est tout Voilà Fin de l'histoire Il a été recueilli par Shibuyaki Si je dis bien son nom Le maître des pourfendeurs Et voilà Il n'y avait rien de fou Là-dedans Ça ne racontait pas Tant long sur le personnage C'était là Pour qu'on ait une histoire C'était vraiment pas incroyable Et autre histoire Qu'on apprend un peu plus Le générique Nous laissait deviner ça Et c'est ce que j'attendais Le plus C'est la relation Qu'il y a entre Muzan Et le maître des pourfendeurs Encore une fois Shibuyashi Je ne sais plus son nom On va juste dire Le maître des pourfendeurs Sinon je vais me leurrer Dans le nom Et là encore Rien de fou On apprend juste Que bon Effectivement Ils sont apparentés Mais que Les maîtres La lignée des maîtres Des pourfendeurs Ils sont comme Trappés d'une malédiction Cette malédie spéciale Qui serait probablement Due au fait Que dans leur famille Il y a Muzan Qui est un démon Et que Dieu Punit pas le démon Mais eux Parce qu'ils l'ont laissé faire Mais c'est même pas vrai Et on nous dit Que bon S'ils se dédient A la cause D'essayer d'éliminer Muzan Ils peuvent allonger Leur espérance de vie Ok Même Muzan Nous dit Que c'est probablement C'est con C'est con Simplement Il dit que ça n'a pas Beaucoup de sens Parce que Pourquoi est-ce que Peu importe Qui fait cette malédiction Là Fera pas lui directement Ça aurait beaucoup plus de sens Et on partage le sentiment Donc rien de fol-asson À ce niveau là Ouais Non C'était pas incroyable Par contre Et là On peut peut-être quitter Plus moi Qui est négatif Par rapport à la série Avant toute chose Avant quand même Avant dans le début de la série Il n'y a pas tant de combats S'il y en a quelques-uns C'est au début de la série Quand ils sont En chasse de démons Ça ça allait Mais sinon C'est quand des Achira Des piliers S'affrontent les uns les autres C'est toujours très bref On n'allait avoir pas vraiment Qui gagne l'échange Il n'y a pas vraiment de tension Donc C'est des combats Qui racontent rien Et qui ne sont pas très intéressants Oui c'est bien animé Mais Je ne les regarderai pas à nouveau C'est vous dire Donc Maintenant Rentrons vraiment dans le positif C'est à dire Que vraiment Après la première saison On a le droit à un film Et on dirait vraiment Que l'équipe de production Il a pris goût D'avoir ce budget là Pour faire du grand spectacle Du grand déploiement Une espèce de blockbuster À la japonaise Et Dans La fin de l'avant dernier épisode Et le dernier épisode Ça transparaît On a vraiment Cette réalisation là Qui est beaucoup plus À la hauteur d'un film Des grands plans Beaucoup de budget Honnêtement Ça fait plaisir à voir Souvent une série Peut commencer peut-être Avec beaucoup de budget Mais éventuellement Ça va se décroître Avec le succès Parce qu'ils se disent On peut bien faire des efforts On dirait que Demon Slayer Va vraiment s'en échapper C'était pas tant le cas Pour Mario Academia Et c'est fort dommage Mais Demon Slayer Vraiment va s'en sortir Et d'ailleurs La série va se conclure Sur trois films Montrant que finalement Ils préfèrent peut-être L'approche film-esque Ce qui tout à fait louable On comprend que Généralement Ça vient avec un bon budget Genka, Ashira Contre Bakayama Sans avoir du budget Quand tu fais un film Mais bon Pardonnez ce petit jab Donc La bonne fin C'est le plan Du Madu pour Fardeur Pour vaincre Muzan Était quand même Comme Muzan le dit Assez Comment dire Couillu Disons-le comme ça Il va Faire exploser son manoir Tu vois Lui-même au passage Mais aussi Sa femme et ses deux enfants Qui étaient que présents Pour baisser la garde De Muzan Ce qui est quand même Assez audacieux Faut bien se l'avouer Et aussi Il y avait cette ligne-là De Du Madu des Profondeurs Que j'ai bien aimé Je trouvais quand même Bien badass En le sens où Muzan dit justement Ben J'ai jamais été accusé De quelques torts De la part de Dieu On m'a jamais reproché Mes actes Et que ce dernier Dit Ben Toutes les familles Qui ont perdu des membres Vont t'en vouloir À vie Ils vont transmettre ça Aux générations Suivantes Rien ne t'a été pardonné C'était vraiment C'est une belle ligne Vraiment Faut le soulever Mais bref Il se fait exploser On a droit à une explosion Qui a presque l'air D'être en prise de vue réelle Tant je trouve Qu'elle était bien foutue Ça m'a assez impressionné Et une belle séquence En passant Et après coup Bon les autres Démons Non Les autres pourfendeurs Les piliers débarquent Et On a la péripétie Qui embarque Pour la suite du film Bon en même temps Le pouvoir de Muzan Qui peut les transporter Dans son château ambulant Est complètement pété Il n'est pas vraiment Presque tout le monde J'ai hâte de savoir pourquoi Et Ça a l'air trop pété son pouvoir Donc encore une fois Comment est-ce qu'il peut perdre À voir À voir Mais vraiment C'était une belle séquence Bien animée Bien foutue Encore une fois Je salue la réalisation Qui est Très bien faite Même à la fin De l'avant dernier épisode Quand on a la musique du générique Sur un Muzan Qui avance On prend le temps De poser les choses C'est vraiment bien fait Ça fait plaisir à voir Donc Demon Slayer Au niveau du scénario C'est pas ouf On a des révélations Vraiment Passables Mais Encore une fois Ça envoie La pâtée Pour nos yeux Et ça fait plaisir On peut conclure Sur le générique On a là Comme à l'image De cette saison À mon avis C'est le plus mauvais des 4 Parce qu'il n'y a pas Grand chose à montrer C'est pas un mauvais générique Pour autant Ça crée quand même La hype D'une certaine façon On a hâte de voir Ces éléments là Mais malheureusement L'histoire Ne leur offre pas honneur Comme par exemple On a l'impression Que Genia Va peut-être avoir Une discussion Avec son frère Oui Mais il n'y a rien Qui serait vraiment Un point tel Que cette discussion là Ne pourrait ne pas Avoir eu lieu Et Il n'y a pas de problème D'ailleurs On va en revenir Désolé On finit le sous le générique Après coup Genia On s'attendait peut-être Dans cette saison là À découvrir un peu plus Comme toute l'idée Il mange de la viande Des démons Puis il devient plus fort Qu'est-ce qui se passe avec ça C'est particulier à lui Etc Pas vraiment On a l'impression Que tout le monde Pourrait faire ça Pourquoi il y a juste lui Qui fait ça Alors que ça a l'air Quand même Vachement balèze Y a-t-il un contre-coup Non On n'explore pas ça Donc Vraiment C'est un truc Sorti du cul C'est fort dommage Et bref Le générique Laisse sous-entendre Que quelque chose Va se passer entre les deux Une résolution Un débit de résolution Pas en tout Non Le pied du main C'est un peu un connard Il n'y a rien à faire Donc c'est un peu Dommage qu'on nous fasse Miroiter ça Mais bon Vous le savez Je préfère qu'on me fasse Miroiter quelque chose Qu'on me dise que Hey ça va être de la merde Le générique Vous le montre Les séquences d'animation Mais dans l'animé Il n'y aura rien de tel Par exemple Dans les changes On a l'impression Peut-être que Gyu est peut-être Plus fort que le pied du vent Une hiérarchisation Pourquoi pas Ça ne va plus être fait Notons d'ailleurs Qu'on nous dit Que le pied de la roche Est peut-être Probablement le plus puissant On n'a rien vu Qui laisse vraiment Entrevoir ça A part qu'il rendousse Le rôle de chef Mais en combat Dur à dire Donc Aussi générique Commence très doucement Il n'y a pas grand chose A montrer Un point tel Et là Carton rouge Dans chacun des génériques Il y a un peu cette En volonté d'avoir Une même élément D'identité visuelle Avec Tanjiro Qui regarde Et qui puis Part d'un côté Ou de l'autre Accompagné Soit de tout seul Ou éventuellement D'autres personnages Ce coup-ci Le moment où il le regarde seul C'est foutrement long Je crois que c'est 4 à 5 secondes A chaque fois que j'arrivais Le générique Je me suis dit Bon c'est là Qu'il faudrait enchaîner Et sérieusement Se passer encore 2 secondes Avant que ça enchaîne Vraiment C'est Pourquoi Comme s'il voulait Vraiment Même la musique On ne se calque pas T'avoir sur elle Donc il n'y a pas de raison Juste qu'ils se sont dit On n'a pas d'idée On va juste donc Allonger le temps Que Tanjiro regarde A l'écran C'était presque Malaisant honnêtement Donc c'est un générique Qui s'affecte correct Mais très loin Derrière les autres Déjà que le troisième Était loin derrière les autres Encore plus loin Mais on doit quand même L'ordre du correct Ça se regarde bien Mais Bref Donc ceci conclurait À mon avis Sur Demon Slayer Saison 4 Donc Alors On n'ira pas avec une déception On le sent On prépare un peu le terrain Que c'est moins bon qu'avant On a un peu de déçu Parce qu'on aurait aimé Peut-être avoir quelque chose De mieux Mais généralement Tous les shonen et katsu Ont la malédiction Ils se cassent la gueule Donc Je ne m'attends pas A ce que Demon Slayer Fasse autrement Et La suite dans trois films Donc Est-ce que ça va prendre Au moins trois ans Avant de se taper Tout le reste À voir Mais bon Le train de l'infini C'était une belle réussite Donc On peut juste espérer Que cette approche-là Qui est quand même Un peu atypique D'aller en série Puis en film Et qui s'est vraiment Connecté ensemble C'est atypique Et j'espère qu'un consommateur Lambda ne se laissera pas Perturber Il ne comprendra pas Ce qui se passe Mais j'apprécie quand même Je pense que c'est une belle approche Pour garantir Un bon rythme Et Avoir le budget nécessaire Pour faire quelque chose À la hauteur De ce que Demon Slayer Peut offrir Donc Ceci conclurait Mon avis sur Demon Slayer Saison 4 Donc Si vous avez Quelque chose à ajouter Quelque chose à commenter Vous pouvez le faire Pour la prochaine critique exilente Ça devrait être L'anti-review De The Boys Et C'est ça Donc Merci d'avoir regardé N'hésitez pas à Vous abonner Et je vous dis À la prochaine Critique Exigeante